... Alors, ils participent un peu à la manière dont on se construit aujourd'hui. Ils sont un peu en forme de miroir déformant, comme la société l'est, quelque part. Et justement, les jeunes publics, à force de voir passer des images sublimées, des corps retouchés, des vies un peu exemplaires qui sont diffusées à travers ces plateformes, comme Instagram, par exemple, ou l'utilisation d'outils tels que des filtres et autres, ils ont tendance à, quelque part, se comparer à ces images, qui sont, entre guillemets, considérées des fois comme un peu parfaites, et eux-mêmes ne se considèrent pas comme parfaits. Par exemple, il y a eu une étude récente en Suisse qui dit que 60% des jeunes romans, donc garçons, sont mal dans leur peau et se sentent soit trop gros, soit pas assez musclés. Et bien sûr que les filles ont aussi des soucis par rapport au poids, au régime et autres. Donc, les réseaux sociaux, si on n'apprend pas à avoir une certaine distance critique, vont un peu amplifier ces phénomènes-là. Alors justement, c'est un peu une question d'éducation médiale information et de développement de l'esprit critique. Il faut apprendre aux élèves à décoder ces images. Donc, décoder ces images, c'est montrer justement les manipulations qui sont à l'origine de ces publications, montrer comment les gens vont utiliser des filtres, comment ils vont utiliser des logiciels de retouches d'images, et puis essayer de montrer des images qui sont l'image originale, l'image modifiée, et ainsi de pouvoir leur apprendre ce décodage. Il y a aussi le fait qu'ils sont beaucoup influencés par des influenceurs, c'est-à-dire par le nombre de followers, le nombre de likes aussi, c'est quelque chose qui peut être très anxiogène. J'ai eu une fois un témoignage d'une jeune fille qui me disait que justement, pour elle, ce qui la troublait un peu, c'est de voir des photos qui étaient, bien sûr, de belles images, de belles représentations de quelqu'un, ou des visages, ou des corps sublimés, et que tout d'un coup, ces photos avaient un nombre de likes importants, et qu'elle, dans les contenus qu'elle partageait, il y en avait beaucoup moins. Et bien sûr qu'elle se mettait en abîme avec ces gens, en comparaison, et qu'à un moment donné, ça venait un peu anxiogène pour elle, parce qu'elle se disait, mais eux ont une vie, elles sont beaucoup plus reconnues que moi, qui n'existent presque pas. Donc il faut vraiment apprendre à comprendre aussi, à identifier ce que signifient vraiment des likes et des followers. On peut acheter des faux followers, on peut avoir des likes qui sont aussi achetés, donc des faux abonnés et des faux j'aime qui sont sur ces réseaux. Maintenant, les plateformes comme Facebook, Instagram, sont en train d'évaluer, ils font cette évaluation dans six pays, à retirer la mention du nombre de likes sur les photos, pour justement pallier à cette problématique. Mais dans l'intervalle, les enseignants peuvent tout à fait, justement, aiguiller les élèves sur, justement, la possibilité d'acheter des faux followers ou des faux likes, pour leur montrer que les résultats peuvent être tronqués. Par exemple, moi, dans mes cours, des fois, j'utilise une image de Kardashian, et bien sûr qu'elle a toujours un visage de 16 ans sur les réseaux sociaux, alors qu'elle en a 38. Et je montre qu'il y a à peu près 1,3 million, 1,6 million likes sur son image. Et généralement, la réaction, c'est « Waouh, elle a tellement de likes, c'est incroyable ! » Et puis, quand je leur dis « Bon, elle a quand même plus de 110 millions de followers », finalement, les likes qu'elle a, c'est un peu comme le même résultat qu'un tout ménage dans les boîtes aux lettres, c'est-à-dire qu'il y a moins de 2% des personnes qui ont peut-être liké sa photo. Donc, il faut le prendre en compte que le nombre qu'on voit en apparence n'est pas représentatif d'une réalité. Donc ça, ça fait partie de ce décodage. Après, il y a tous les filtres. Alors, il y a des études récentes qui ont montré que, par exemple, l'utilisation des filtres sur Snapchat incitait un certain nombre de personnes de moins de 30 ans à faire de la chirurgie esthétique pour de plus en plus ressembler à leurs filtres, ce qui montre quand même un certain trouble par rapport à l'image de soi, la représentation de soi qu'on se construit ou qu'on co-construit à travers ces plateformes. Donc là aussi, il faut accompagner, il faut essayer de faire réfléchir. Il faut essayer de faire réfléchir. Finalement, tous les matins, on a une image qui nous est donnée en réalité, comme en ce moment, c'est celle du miroir. Il n'y a pas encore de filtre dans les miroirs, heureusement ou malheureusement. Moi, quand j'utilise un filtre Snapchat, ça me fait gagner 20 ans, donc je suis heureux. Mais dans la réalité, voilà, pour eux, il faut leur dire, finalement, qu'est-ce qui change et pourquoi les gens ont envie de ressembler à ces images qui sont altérées. Est-ce que la responsabilité dans la publicité, l'objectification du corps, qui est depuis des décennies et des décennies présents chez la femme, ou objectification et sexualisation du corps, qu'on retrouve de plus en plus chez l'homme, qu'on retrouve dans les émissions de télé-réalité, donc il faut dialoguer avec eux sur ces problématiques-là de représentation. Comment eux voient ces images ? Dans quelle mesure ils sont capables de discerner la réalité de la fiction ? Si on prend la télé-réalité, c'est une fiction. Donc il faut aussi les accompagner là-dessus. Il faut les accompagner sur la publicité, sur les dictats du corps, les injonctions à l'esthétique aussi, parce que c'est tout ce qu'on retrouve à travers ces plateformes. Ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas la plateforme qui est le problème, c'est la nature des contenus qui circulent et la relation qu'on a avec ces contenus. Donc il faut accompagner cette relation pour qu'elle soit plus mature, plus distante, plus critique quelque part. Et ça, c'est vraiment le travail de l'enseignant dans la notion d'éducation média, d'éducation à l'esprit critique. Alors, c'est comprendre ces plateformes, comprendre ce qui s'y passe, la manière dont les élèves et les jeunes se représentent par rapport à ces plateformes, comprendre que c'est une réalité. Même si cette réalité, elle est transformée, elle est numérique, elle représente le monde physique, elle impacte sur notre fonctionnement de société, elle impacte sur nos comportements. Et nos comportements, c'est aussi ce qui est attendu finalement dans une salle de classe. Donc si tout d'un coup, quelqu'un est négativement impacté par ce qu'il voit sur les réseaux sociaux, par ce qu'il voit sur ce compte Instagram, que ça crée un phénomène dépressif, on va retrouver ce poids négatif en classe, dans la salle aussi, au niveau de l'attention de l'élève, de sa participation, de son engagement. Et donc, c'est bien de travailler un peu en amont de tout ça, pour les accompagner. Parce que lutter contre ces plateformes, dire ne les utilisez pas, ça ne sert à rien. Elles font partie de notre quotidien. Ce sont des connecteurs sociaux, ils connectent des humains avant toute chose. Mais il faut simplement encadrer ces connecteurs, accompagner dans le déconnage de ces éléments, et puis de cette manière, mieux leur faire comprendre qu'on peut les utiliser de manière responsable et saine. Et ce travail d'éducation média et à l'information est transversal. On le retrouve dans l'identification des fausses informations, dans la notion des partages d'un certaine information, dans l'évaluation d'une information, mais on le retrouve aussi dans l'analyse des stéréotypes, par exemple, stéréotypes de genre, sur lesquels il faut travailler en amont, parce que finalement, ces réseaux peuvent les véhiculer et les amplifier, ce qui nous fait déboucher sur des problématiques des fois de cyberharcèlement ou de harcèlement. Donc, travailler sur ces éléments-là est quelque chose de très utile pour un enseignant, et son devoir, quelque part, si on devrait le dire comme ça avec certains guillemets, c'est peut-être d'accompagner ses élèves pour améliorer leur compréhension de cet environnement et la distance critique qu'ils doivent avoir par rapport à celui-ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –